Connaissez-vous l'histoire de Sabri Chorfia, l'une des plus rapides ascensions du narco-banditisme marseillais ? Sabri Chorfia, c'est une implication supposée dans de nombreux meurtres, une organisation très structurée qu'il présente lui-même comme une armée derrière lui et la tête de réseau d'un énorme trafic de stupéfiants. Retour sur l'histoire d'un des cahiers les plus puissants de la région marseillaise. Sabri Chorfia est né dans le 15e arrondissement de Marseille en 1982. Originaire de la cité des Tilleuls, le jeune Chorfia grandit dans un milieu sans ressources. Son quartier compte dès cette époque plus de la moitié de sa population sous le seuil de pauvreté. De petite taille, Chorfia mesure 1m70, mais le gamin va se démarquer par son intelligence et sa détermination. Très vite, il réalise que sa réussite ne passera pas par l'école, mais plutôt par la rue. On lui prête de nombreux faits d'armes avant ses premiers ennuis judiciaires. On le dit tantôt du côté des Remadnia, de la cité de Fonvert, tantôt du côté des Tirs, dans la guerre qui les oppose. On dit même qu'il aurait été kidnappé et sévèrement cogné par Carlo, dit le psychopathe Topchi. L'un des plus redoutables tueurs de l'Est opérant à Marseille. Mais revenons aux faits. Depuis le début de cette vague de violences urbaines, la ville de Marseille... Près de 900 voitures ont été brûlées. Chorfia fait partie de la génération turbulente, celle des jeunes narco-bandits des cités. La confiance et l'appétit de cette génération se manifestent très vite. Il a seulement 19 ans lorsqu'en 2002, les policiers des stups débarquent chez lui pour une affaire de trafic de cannabis en réseau. Il sera condamné 4 ans plus tard à 2 ans de prison, dont un avec sursis. Chorfia navigue d'un milieu à l'autre. D'abord, sous les ordres de Saïd Thir, il se lie avec les Remadnia à fond vert, deux clans très actifs et même prédominants sur les stupéfiants des quartiers nord. Mais comprenant l'importance des réseaux, Chorfia élargit assez vite son cercle et n'hésite pas à serrer des mains aux Corses. Notamment, les frères Cermonetti. Chorfia fréquente ainsi de larges cercles du grand banditisme marseillais. En peu de temps, il réussit à s'imposer comme un des hommes forts des quartiers nord et un trait d'union entre les différents groupes qui gèrent le stup à Marseille. On le dit extrêmement habile, fin négociateur et usant de la violence juste ce qu'il faut pour impressionner ses adversaires. Il se montre même particulièrement discret et passe sous les radars de la police jusqu'en 2005-2006 où son nom ressort lors de garde à vue. Plusieurs témoignages le décrivent déjà comme un gros bonnet. A 21 ans, il est désormais étroitement surveillé par les stups de Marseille. Très vite, les policiers le remontent dans un réseau de stups en équipe notamment avec Iliès Remadnia, son acolyte de fond vert. Comme souvent, Chorfia est également trahi par son train de vie. Sa couverture est fragile, il gagnerait à peine 600 euros en tant qu'agent administratif pour un club de foot. Alors qu'il mène clairement la grande vie, BM, Audi ou encore T-Max au garage sans parler des vêtements et montres hors de prix. Les policiers ne tardent pas à boucler leur dossier lors des surveillances. A peine un an plus tard, les hommes de l'évêché passent à l'action et arrêtent Sabri Chorfia en novembre 2007. Lors de la perquisition à son domicile, il ne trouve cependant aucune drogue mais de fortes sommes d'argent, petites coupures ou encore plusieurs titres de propriété, appartements et parkings. Mais Chorfia a plus d'un tour dans son sac et assure avoir acquis ses biens via des héritages ou des gains au jeu. Une vieille parade, mais toujours très efficace. Et le volet blanchiment du dossier se trouve rapidement conclu par un non-lieu. La partie stupe, elle, est reportée pour un jugement en 2012. Libre, mais sous surveillance, Sabri Chorfia ne va pas pour autant se ranger. Tout le contraire, il se montre très actif et dépasse largement le cadre du trafic de haches pour se diversifier notamment dans la cocaïne, beaucoup plus rentable. Son réseau s'étend du nord au sud de la ville. Et anecdote amusante, il est arrêté en février 2012 en compagnie de plusieurs collègues pour tapage nocturne et rébellion dans un quartier branché derrière le vieux port. L'histoire raconte qu'il est en compagnie d'un cavaleur et en possession d'un sac comptant plus de 10 000 euros en liquide qu'il jette pendant l'arrestation et qu'il lui sera rendu après un bref passage au commissariat. Mais la chance de ce nouveau baron dont la richesse se compterait désormais en millions d'euros ne va pas tarder à tourner. Fin novembre 2012, les gendarmes sont sur une piste via une source. Ils se penchent sur un appartement nourrice dans un HLM chemin de gypse derrière le cimetière du Canet. L'appartement serait le théâtre d'aller-retour suspect de personnes de moins de 30 ans. Une perquisition est menée le 17 janvier 2013. A l'intérieur, c'est le jackpot. Mixeur, presse hydraulique, c'est un labo clandestin, quelques centaines de grammes d'héros, 2 kilos de coques et des produits de coupe comme de la lidocaine ou du phénofibrate et surtout, une ordonnance médicale au nom de Marc Cermonetti, l'un des principaux acolytes de Chorfia. Le relevé des empreintes permettra d'identifier des membres de la famille et d'autres alcoolites de Chorfia sans en revanche relever ses propres empreintes. Les stupes de Marseille font tomber l'homme dans une grosse affaire de cocaïne. Sabri Chorfia est arrêté dans le hall du Novotel de Toulouse-Blagnac. Quelques minutes auparavant, un de ses proches complices, Cyril Turc, dit tonton, est intercepté à l'aéroport en train de réceptionner 17 kilos de cocaïne venus de République Dominicaine. Une affaire estimée à près de 5 millions d'euros par les enquêteurs. Ces deux affaires lui vaudront une condamnation à 9 ans de prison pour l'importation des 17 kilos et 10 ans pour le labo en première instance. Mais les ennuis judiciaires de Sabri Chorfia ne s'arrêtent pas là. Poursuivant son enquête, la justice va alors procéder à l'examen complet de son patrimoine et de celui de ses proches, estimé à plus de 2,5 millions d'euros. Il est finalement jugé coupable de blanchiment d'argent de la drogue et de nouveau condamné à 5 ans de prison. La justice le frappe également au portefeuille puisqu'elle prononce également la confiscation de nombreux biens immobiliers. Deux appartements situés dans les Alpes de Haute-Provence, trois maisons, un immeuble de 4 étages et cinq appartements. Achetés à bas prix dans les quartiers pauvres de Marseille, les logements avaient bénéficié de travaux de rénovation importants avant d'être mis en location. Aujourd'hui, Sabri Chorfia est toujours en détention mais pourrait sortir dans les prochaines années. Attention, notre but n'est pas de glorifier la délinquance ou les actes criminels. Pour nous, il s'agit de raconter ses faits et apprendre à mieux connaître un monde envahi par des fantasmes de réussite et d'argent. Bien souvent, les conséquences de ces actes sont la mort, la détention et une vie faite de violence et de cavale pour leurs acteurs. Nos films racontent leur trajectoire. Attention, notre but n'est pas de glorifier la délinquance ou les actes criminels. Pour nous, il s'agit de raconter ses faits et apprendre à mieux connaître un monde envahi par des fantasmes de réussite et d'argent. Bien souvent, les conséquences de ces actes sont la mort, la détention et une vie faite de violence et de cavale pour leurs acteurs. Nos films racontent leur trajectoire.